L'avantage de diguer, entre guillemets, c'est l'occasion de voyager différemment en fait. Parce que par le digging, tu peux rencontrer des gens, aller chez eux, partager le thé. C'est des histoires que tu ne peux pas avoir en tant que touriste de base. Et le disque, en fait, permet de rentrer chez les gens parce que c'est hyper intime par rapport à leur collection de disques et autres. Mais en même temps, il y a un plaisir de partager, de redécouvrir des sons parce qu'ils n'ont plus les pick-up. Et donc, du coup, ça permet d'avoir des instants d'échange et surtout d'aller dans des endroits insolites. Quand on est à Abidjan avec Jamel, mon partenaire de Labelle, il n'y a plus que 2-3 magasins de disques officiels. Mais la plupart du temps, c'est des rencontres de fil en aiguille, le papy qui habite à tel endroit, etc. Donc ça nous permet d'aller dans des quartiers ou des endroits techniquement qui sont hors guide ou hors sentier battu. Et c'est ce rapport-là, justement, de retracer leur histoire, leur passé musical, les balles où ils allaient, les maquis où ils allaient, les maquis où ils jouaient. Après, il y a la recherche des producteurs aussi, qui est important par rapport au label, puisqu'on licencie, c'est-à-dire qu'on demande l'autorisation et les droits pour rééditer à l'identique. Du coup, c'est aussi une rencontre avec les producteurs là-bas et qui te raconte toutes les scènes d'époque, justement de production, les studios, les musiciens, comment ça se passait, les tournées panafricaines. Pour le coup, souvent, l'Afrique de l'Ouest était assez connectée. Ils allaient jouer au Mali, au Burkina, au Ghana et autres. C'est un rapport au passé, il y a un peu d'histoire aussi de l'Afrique post-coloniale, 60-80, on va dire, qui est intéressante à gratter et du coup, nous, on s'est focalisés là-dessus. Ce qui correspond à un mouvement musical soul, funk, disco et à une histoire de l'Afrique post-coloniale. Sous-titrage ST' 501